Coucou ! Aujourd'hui je voudrais te parler d'un nouveau livre Tadam ! Alors je vais te parler du livre Trop de Jean-Louis Fournier Ce qu'il faut que tu saches d'abord c'est que j'adore Jean-Louis Fournier C'est un mec dont j'ai lu plein de livres Et notamment je crois que c'est le CV de Dieu Que j'adore parce qu'il est hyper drôle Hyper intelligent et hyper intéressant Donc en achetant ce livre Je partais du postulat que j'allais forcément l'aimer Du coup dans un premier temps je vais te dire de quoi parle le livre Dans un second temps je vais te dire ce que j'ai le moins aimé dans le livre Et dans un troisième temps je vais te dire ce que j'ai le plus aimé dans ce livre Trop de Fournier c'est un livre mais en fait c'est pas vraiment un livre C'est pas du tout un roman En fait Fournier a pris le parti de lister tout ce qu'il trouvait Qui était trop par rapport à la société dans laquelle on vit C'est à dire qu'en fait il a fait le constat qu'on était dans une société de consommation Où tout était accessible en trop Où on avait trop de choix Et que justement ce trop de choix apportait soit une incapacité à faire un choix Soit une incapacité à faire des bons choix Du coup en fait pendant tout le livre il présente sous forme de scénet Tout ce qu'il estime qui est trop Comme par exemple le fait qu'on ait trop d'infos Le fait que dans les rayons on ait trop de dentifrices différents Le fait qu'on ait trop de radios différentes Le fait qu'on ait trop de chaînes de télé différentes Le fait qu'on ait trop de magazines différents Le fait qu'on ait trop de yaourts différents Bref tout ce qu'on a en trop en trop en trop dans cette société Du coup qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ce livre ? Dans un premier temps j'ai trouvé que le livre était beaucoup trop court pour le coup Je te montre comme il est présenté donc le livre est comme ça C'est un livre qui coûte 6 euros Et à l'intérieur en fait donc c'est des petites scénettes de vie quotidienne qui sont présentées Et il n'y a pas énormément de texte Parce que finalement t'as toujours une présentation du trop dont il va parler Donc là par exemple trop de moteurs Et ensuite il détaille les choses dont il va parler Et comme tu le vois Il n'y a pas beaucoup beaucoup de texte Du coup c'est un petit livre qui fait 180 pages Et qui se lit en une heure En étant cool tu vois Une heure en étant cool Et j'ai trouvé ça un petit peu léger Peut-être un petit peu léger aussi pour le prix Même si 6 euros c'est pas énorme C'est le prix normal d'un livre de poche Je comprends Mais Si ça avait été un librio mettons à 1,50€ Même si je sais pas si on peut vraiment comparer tu vois Là j'aurais trouvé que le prix était juste Mais ce livre là à 6 euros je trouve que le prix est trop élevé Et je me suis d'ailleurs fait la réflexion qu'il était sorti en format brochet Tu vois en gros livre Et qu'il était je crois entre 12 et 15 euros Et ça m'aurait vraiment embêté de mettre ce prix là Dans un livre que je lisais en moins d'une heure Quelque chose que j'ai un petit peu moins aimé dans le livre aussi C'est que Alors il faut savoir que tout ce qui touche à la société de consommation Et justement Tout ce qui touche à la critique de la société de consommation C'est vraiment mon créneau Parce que tu sais que j'ai un blog et que j'ai cette chaîne Youtube Et que dans mon blog et ma chaîne Ca tourne globalement autour de ça Du coup j'avais certaines attentes par rapport au livre C'est difficile d'avoir des attentes par rapport à un livre Parce que souvent on est déçu Et c'est normal, on devrait pas avoir d'attente Et on devrait prendre le livre comme il vient Et c'est comme dans la vie, quand t'attends quelque chose Ben généralement t'es déçu Parce que la personne en face ne sait pas ce que tu attends Ce qui est normal Et donc elle peut pas te donner exactement ce que tu veux Et donc voilà, moi j'avais des attentes parce que c'est un sujet qui me touche Et que j'ai déjà moi-même approfondi beaucoup Du coup j'ai trouvé que le livre était un peu superficiel Pas creux, j'irai pas jusqu'à dire creux Mais quand même un peu superficiel J'ai trouvé qu'il allait pas en profondeur Dans la critique de la société de consommation Mais en même temps je suis pas convaincue Que ce soit pas fait exprès Fournier c'est un mec hyper intelligent Hyper 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 intelligent Et très fin Tu vois c'est pas le mec qui sort des livres comme ça Juste pour sortir des livres Enfin je le connais pas tu vois Je suis pas sa pote Et je suis pas une critique littéraire Mais de ce que j'ai lu de lui Il y a toujours une grosse réflexion Et un gros travail de réflexion derrière Du coup je me pose la question si De si Il n'a pas fait exprès d'aborder la chose De manière superficielle Et de survoler la chose Peut-être pour qu'on ait Nous-mêmes notre propre réflexion Et qu'on a cherché l'information C'est une vraie question J'essaye pas de lui donner des excuses Mais c'est une vraie interrogation Que j'ai par rapport à ce livre Tu sais j'ai regardé les commentaires sur Amazon Ce que je fais tout le temps Pour tous les livres que je lis Et globalement les gens étaient déçus Moi je dirais pas que j'ai été déçue En fait par cette superficialité J'ai été contente de voir qu'il abordait Ces sujets qui me touchent Ca m'a fait plaisir de lire un livre Qui parle de ça Ca m'a fait plaisir de me dire que Peut-être que le lectorat de Jean-Louis Fournier Qui n'est pas sensible A ces problématiques là Peut-être que du coup Il a été touché Peut-être que Fournier a glissé quelques idées Ou planté quelques graines Et ça c'est vachement intéressant Mais voilà Est-ce que c'est fait exprès Est-ce que c'est pas fait exprès Ce côté survol du sujet Je sais pas trop Je peux pas te dire Finalement ce livre il met en avant toute l'absurdité De la société de consommation dans laquelle on vit Du fait de trop consommer De trop avoir De trop avoir le choix Et je me suis posé la question Si justement Fournier n'avait pas tourné son livre de manière absurde Pour mettre en avant encore plus l'absurdité de la situation Et ça ce serait quelque chose de vachement intelligent de sa part Moi ça m'a un peu moins touchée Parce que du coup les sénètes dont il était question dans le livre Et les sénètes qui montraient justement l'absurdité du trop dans notre société Par rapport à ma démarche Et par rapport à l'avancement de ma démarche C'était plus vraiment du vécu Et disons que je l'avais largement dépassé C'est pas pour faire ma bête que je dis ça C'est pas pour faire la meuf qui se la pète Genre moi je suis la société de consommation Ca fait longtemps que c'est derrière moi C'est pas ce que je veux dire Je veux dire qu'à mon niveau C'était plus de l'absurde Et du coup j'avais dépassé ce stade là Et donc il y avait certains trucs qui me touchaient pas forcément Tu vois ? Et mes attentes par rapport à ce livre C'était de lire quelque chose qui était vraiment dans mon délire Et qui allait m'amener une certaine réflexion Et forcément j'étais trop avancée dans ma propre réflexion Pour être touchée par ce livre là Ce qui veut pas dire qu'il est pas bon Du coup on arrive à tous les points positifs du livre Evidemment le point positif dont je te parle depuis tout à l'heure C'est que ben effectivement Le livre est complètement, complètement, complètement dans mon délire Vu que je passe ma vie à parler de la société de consommation Et de ce qui ne fonctionne pas dans la société de consommation De justement ce problème là du trop qu'on rencontre Et de l'absurdité du monde dans lequel on vit Donc par rapport à ça c'est vachement cool d'avoir enfin un bouquin D'un mec comme Fournier qui a priori n'a rien à voir avec ce monde là Et qui parle de ce sujet là Et c'est d'autant plus appréciable Que comme je te le disais précédemment Il va peut-être toucher d'autres personnes Et apporter des pistes de réflexion à des gens qui sont absolument pas sensibles à ce type de problématique Donc c'est un grand point positif Je te disais que les scénettes elles m'avaient pas énormément touché en tout cas pas toutes Mais ça n'enlève rien au fait que les scénettes en question Même si elles ont l'air absurdes Elles sont très 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 intelligentes et très drôles Tu vois je te disais que c'était pas assez profond Mais que je me demandais si c'était fait exprès ou pas A mon avis c'est fait exprès Parce qu'en fait même si ça a l'air léger Le livre il est quand même profond C'est là où il est fort Fournier tu vois C'est qu'il arrive à nous faire croire qu'un truc il est bébête Tu vois il nous en parle comme si c'était un truc bébête Alors qu'en fait c'est un truc hyper intelligent Et que c'est très recherché En tout cas c'est l'image que Fournier me donne Et c'est l'image que j'avais eu notamment quand j'avais lu donc le CV de Dieu Où il abordait quand même un sujet qui était hyper sensible et hyper profond tu vois Il parle de religion Mais il en parle toujours de manière hyper légère Peut-être pour attirer notre attention et pour qu'on ait l'impression de lire un truc comme ça tu vois facile Et malgré tout, malgré tout il y a des idées qui sont très pertinentes et très intéressantes Donc ça c'est un autre point positif de ce livre Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre de Fournier c'est la présentation Alors je te l'ai montré vite fait tout à l'heure Mais effectivement le fait qu'il y ait les pages comme ça avec le trop écrit partout La manière dont c'est présenté, la manière dont c'est découpé Il utilise des polices d'écriture différentes A rendu le livre assez interactif je trouve Et en fait finalement ça attire l'attention Mais c'est pareil on est un peu dans l'absurde tu vois Parce que la présentation du livre est hyper cohérente avec l'absurdité des scénettes qui sont présentées Donc elle prend tout son sens et donc elle a parfaitement sa place Et du coup c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans le livre Du coup si je devais te le conseiller ou pas Alors attends parce que là c'est difficile Disons que j'ai passé un très bon moment avec le livre Il était drôle, il était piquant, il était intéressant Mais est-ce que je l'achèterais, est-ce que je remettrais 6 euros dedans ? Peut-être pas, peut-être que c'est un livre qu'il est bien de se prêter, de s'échanger Peut-être qu'il vaut mieux attendre qu'il sorte en bibliothèque Mais ça reste quand même un bon livre Je dirais que si tu veux t'intéresser à cette problématique De la société de consommation et de ses dérives C'est une très bonne manière d'aborder cette thématique là Et de rentrer dans ce délire Parce que du coup il va te mettre face à des trucs Tu sais ça te fait un peu comme... tu vas te faire des déclics Voilà, ça te fait des déclics Par contre si comme moi t'es vachement avancée Dans ta démarche pour moins consommer Et pour te détacher de la société de consommation Je ne suis pas convaincue que ce livre te soit indispensable Du coup je te laisse sur ça, je te fais des gros gros bisous J'espère de tout mon coeur en tout cas Tu auras ce type de réflexion par rapport à cette société de consommation J'espère qu'un jour si c'est pas déjà le cas Tu comprendras que la société effectivement est absurde Qu'on ne devrait pas avoir autant de choix Qu'on ne devrait pas consommer autant Qu'on ne devrait pas travailler pour pouvoir consommer Ca n'a aucun sens Ce qui a du sens c'est d'avoir du temps dans sa vie Pour faire des choses qui nous nourrissent Et pas de perdre son temps à travailler Pour acheter des choses qui ne nous nourrissent pas Et j'espère de tout mon coeur, vraiment Que tu iras dans ce sens là Et que tu réfléchiras à ça Parce que je trouve que c'est fondamental Mais en même temps j'ai pas la vérité Donc si toi tu penses que j'ai tort Ta vérité à toi aussi est bonne Et c'est ton chemin donc je l'accepte totalement Voilà, je te fais des gros 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 bisous Je te dis à très bientôt Et j'ai hâte de te présenter un nouveau livre Bisous !